Coucou j'espère que vous allez bien alors on se retrouve sur cette vidéo un petit pas à pas que je vous propose alors aujourd'hui on va travailler sur du format A3 c'est du papier canson de la sous marque XL c'est du papier croquis c'est du 90 g c'est un papier qui est blanc cassé c'est du papier recyclé je suppose à la base donc c'est un grain qui est fin qui est agréable à travailler surtout avec le médium que je vous propose d'utiliser aujourd'hui ça va être du fusain de la mignonnette du fusain naturel la mignonnette c'est un des diamètres les plus petits en fusain naturel on va voir ça ensemble des crayons comptés à Paris en fusain on va utiliser le HEB certainement de la pierre noire pour faire cette étude une étude que je vais vous proposer à partir de ma tablette donc le lien pour récupérer tous les modèles que je vous propose dans mes pas à pas se trouve sous cette vidéo donc cliquez vous allez tomber sur le site de référence photo Pinterest là j'ai une page dédiée pour des exercices les pas à pas que je vous propose donc vous suivez cette vidéo et de votre côté vous essayez avec par rapport à votre niveau votre motivation surtout à refaire le même type de pas à pas que je vous propose en tout cas tel que je vous le propose en six étapes en dessin au clair obscur allez on va l'attaquer pour cela je vais d'abord sélectionner sur ma tablette sur mon ma petite application un modèle que j'ai prêt pré sélectionné donc vous voyez il y en a pas mal donc on va rester sur quelque chose de simple on va rester sur ce magnifique coeur obscur un portrait de face avec un éclairage venant vers le haut donc la première étape je vous propose d'analyser d'abord le modèle de référence c'est à dire cette photographie on va voir on va d'abord étudier la lumière ou les lumières comment elles impactent sur le modèle du visage et comment on va pouvoir le retranscrire sur notre papier d'esquisse à d'accord donc ici on l'a vu précédemment une lumière principale qui vient du haut qui va éclairer le sommet du crâne jusqu'à la partie supérieure des cavités 4 ici je l'affine ici on va repasser à une valeur une v4 non étant donné que selon l'endroit où vous faites votre travail graphique recherche graphique n'hésitez pas voilà toujours à tapoter ici à affiner on sait pas une obligation le scotch pour que ça soit qualitatif une fois que ce dernier est enlevé donc travailler sur ce papier canson en excel la marque excel chez canson avec la mignonette uniquement la mignonette 6 étapes pour obtenir ce ce cette étude au clair obscur je sais pas combien de temps mais généralement je vous dis avec de l'habitude en 20 30 minutes grand maximum vous arrivez à faire ce genre d'études surtout avec des modèles basiques tels que je voulais présenter ici d'accord je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très très vite bye